Merci pour votre rapport éclairant sur ces sujets fiscaux toujours complexes. Comme vous le signalez dans votre rapport, l'absence de toute convention en la matière depuis la dénonciation du précédent texte par le Danemark en 2009 constituait une anomalie qu'il était nécessaire de réparer. En effet, les relations avec le royaume du Danemark sont étroites et ces textes très techniques sont également toujours l'occasion de faire des points sur les relations économiques, culturelles et autres avec les pays concernés. Le texte avec le Danemark constitue donc un indéniable progrès pour les deux pays, notamment compte tenu du compromis trouvé sur le sujet épineux des pensions. Dans le cas de la Grèce, cela a été également rappelé, il était manifestement nécessaire de revoir l'accord précédent devenu archaïque, comme vous l'avez écrit. La ratification permettra donc de tenir compte des derniers standards de l'OCDE en matière de coopération fiscale et de lutte contre la fraude. Je pense que les quelques 8000 Français inscrits sur les listes consulaires y trouveront une sécurité et une lisibilité accrue. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparenté votera en faveur de ces deux textes.